Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'affûtage du couteau de cuisine avec pierre. Je vais utiliser ce pierre. Vous avez trouvé de deux couleurs différentes. C'est du nakatoishi et aratoishi. Nakatoishi, c'est du grain de moyenne, c'est grain de mille. Aratoishi et grain de 400. C'est comme le papier vert, il y a beaucoup de graines plus fines et grises. Ça, il faut tomber dans l'eau. La pierre, il faut tomber dans l'eau complètement, un peu près d'un demi-an, jusqu'à la bulle montée pas. Je vais agiser ce couteau, ce couteau sans togou. Pour la comparaison, après l'affûtage, je vais couper. Non. Pas de tout coupé. Avant de commencer et du aiguissage, mettre un petit tochon. Donc, j'ai toujours utilisé du tochon mouillé. C'est bien fixé. Pas bougé. Et, mettre à pierre maintenant. Par contre, j'ai expliqué des petites choses. Il y a deux couleurs différentes. Il y a deux différentes graines combinées. Et, normalement, aiguissé du couteau de cuisine, un quotidien, on va utiliser mille. Quand vous avez, vous avez cassé du fil, ça commencez de 14 ans. Vous tournez le couteau. Comme ça. Ce ongle est 90 degrés. Et, posez votre couteau. Moitié ongle. Donc, 45 degrés. Plus importante, ongle. Gardez 15 degrés. Comment savoir de 15 degrés ? C'est un peu près de 2 pièces de centime. Posez les doigts, ici. Et, arrêtez le dos. Utilisez toutes les longueurs de pierre. Vous n'avez pas besoin d'appuyer forte. Mais, juste, supportez. Le couteau ne bouge pas. Allez, le dos tranquille. Allez, légèrement de pression. N'est pas besoin de forcer. N'est pas besoin de la pite. Plus importante, toujours garder ce ongle. Toujours pareil. Vous boyez, l'eau est noisie. Et gardez. Ça aide à guiser. Et aussi, si quelquefois fait, ça souvent sécher. Donc, un petit peu arroser. Et, continuer. Jusqu'à quand ? C'est toujours question. On dit de jusqu'à aiguiser. Et comment savoir du couteau aiguisé ? Vous touchez. C'est pas comme ça. Gentiment. Si le couteau est aiguisé. Vous allez trouver un petit chose de votre doigt. Ça, est morphine. Morceau de métal. Si vous allez trouver du morphine. Ce pas, c'est bon. Donc, ce couteau, j'ai souvent divisé 3-4 pas. Ce pas, déjà bon. Et donc, troisième pas, tu commences. Et maintenant, premier pas, deuxième pas, troisième pas. Fini. Vous voyez ? La pointe, c'est légèrement en courant. Ce n'est pas de droite. Donc, n'est pas touché la pierre. Pointe seulement, c'est différents mouvements. Vous posez votre main. Pointe. Comme ça. Du talon jusqu'au point. Tout est aiguisé ce côté. Ce couteau, c'est l'âme symétrique. Aiguiser ce côté. Il faut aiguiser l'autre côté. Donc, tourner le couteau. Manier, c'est la même chose. Comme ça. J'ai tourné. Et, comme ça. Commencer. Deuxième pas. Deuxième. 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 Quand on est arrivés au talon avec de poignet, ça dérangeait de l'aiguiser. Ca ne va pas aller. Donc, ce côté seulement, on va mettre, différentes. 2. Horizontal et toujours 15 rigrets, donc ici 2 pièces de centimes. Deux côtés aiguissés, il faut enlever mon fil. Peut-être vous avez déjà vu barbuer, nettoyer son couteau, avec du cuir, tissu de jean ou papier journal. Ce mouvement, comme ça. Maintenant, je vais essayer de couper le tomate. A tout à l'heure, ne coupez pas du tout. Maintenant. Après finir l'aiguissage, il faut nettoyer, bien essuyer et sécher bien. Entendu de questions souvent, combien de fois aiguiser le couteau? Ça dépend des gens. Si vous avez utilisé souvent, tous les jours, toutes les trois fois, utilisez ou quelqu'un, utilisez que les week-ends. Ça dépend. Donc, quand vous avez senti que votre couteau est moins coupé, ça a le temps d'aiguissage. Appuissage, comme ça. Ce n'est pas trop difficile, n'est-ce pas? D'accord. ... Merci.